donc maintenant parlons des bienfaits parlons des bienfaits parce que en fait c'est ça qui m'anime il ne suffit pas de tracer des formes sacrées c'est d'avoir une connaissance de ce que cela implique de ce que cela génère et donc comme là je le dis en fait elle devient accessible aujourd'hui parce qu'elle permet d'effectuer un véritable travail de guérison quand je parle de travail de guérison c'est un travail de reconnexion intérieure de retrouver la déconnexion en nous même c'est ça que je vais développer maintenant oui tout à fait grâce à la résonance que tu avais dit tout à l'heure avec le nombre d'or voilà c'est pour parler en fait de l'impact de la géométrie sacrée sur la psyché humaine qu'est-ce que ça nous fait qu'est-ce que ça met en oeuvre qu'est-ce que ça implique ce n'est pas anodin la géométrie sacrée ce n'est pas anodin à commencer que la géométrie sacrée rassemble trois domaines que nous avons trop tendance à dissocier de par notre mode notre système éducatif et nos schémas et conditionnements sociétaux et familiaux trois domaines sont l'art, la science et le sacré l'art est une activité créatrice l'art régit cette toute activité créatrice et répond aux besoins de donner forme à nos émotions pour les transcender ça l'art est du domaine des émotions la science par contre est du domaine de l'intellect elle répond à notre besoin de comprendre d'analyser et c'est ça qui nous permet de faire des études et des recherches et le sacré lui régit tout ce qui touche à l'éthique et à la morale il répond à notre besoin d'amour de paix et d'harmonie et on associe le sacré au coeur à la dimension du coeur dans ce mandala je mets en évidence le lien donc entre l'intellect et la science le sacré et le coeur ces dimensions d'amour et de coeur ces dimensions de l'art et des émotions on ne fait pas de l'art avec sa tête de même qu'on ne fait pas de la science avec ses émotions chaque secteur est en lien avec une partie de notre être de ce que nous sommes de ce qui compose de la dimension humaine maintenant le problème c'est que nous ne savons plus unifier tout ça ouais c'est ce que j'allais dire nous sommes nous sommes d'ailleurs notre société vous un culte à la science ça ça met en évidence ça ça met en évidence que l'intellect le mental est dominant a pris le pouvoir surtout l'ascendant parce que oui à un moment donné dans notre histoire et bien il y a une scission entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux avant c'était le pouvoir religieux qui avait le dessus c'est à dire le sacré l'éthique le roi la royauté avec la révolution ça c'est on a changé de dimension de paradigme et maintenant on est en train de changer de paradigme c'est à dire que le paradigme de la science est en train de s'effondrer il ne peut plus répondre à nos besoins il ne peut plus répondre à les filles qui nous font face pire il nous mène à notre perte parce que justement il est déconnecté de cette dimension sacrée et il est déconnecté de cette dimension des émotions tout ça est dissocié c'est ça la séparation c'est cloisonné et ça on le retrouve au niveau psychique au niveau du cerveau comme on va le voir alors ce que j'ai conscientisé dans mon cheminement c'est que la géométrie sacrée tend justement à activer et à décalcifier la glande pinéale qui est le centre psychique de la raison et de l'intuition alors ça a été une découverte et une information qui m'a beaucoup éclairé sur mon chemin et qui m'a beaucoup permis d'avancer donc la glande pinéale située dans l'hépitalamus c'est une petite glande endocrine qui joue un rôle fondamental dans notre équilibre physique et psychique elle a la capacité de capter les fréquences les plus élevées et de réguler notre système hormonal c'est notre range interne en fait afin que notre corps puisse s'adapter aux différentes variations de notre environnement voilà quand on prend l'avion et qu'on change de pays on se sent un peu patraque le temps que cette glande envoie les informations à notre corps pour se réguler donc son bon fonctionnement de cette glande est donc essentiel pour l'établissement de notre bien-être et comme on va le voir pour notre évolution spirituelle aussi parce que selon la tradition vidique la glande pinéale est associée au troisième oeil cet oeil qui voit tout c'est tout et illumine l'énergie le corps tout entier en fait nous avons trois yeux nous en avons deux pour regarder et un pour voir nous en avons deux physiques et deux qui sont visibles et un qui est invisible et non physique qui est énergétique nous retrouvons cette analogie également en Égypte avec l'œil d'Horus qui représente en fait la coupe transversale de cette glande pinéale tout à fait ça on le voit bien et la glande pinéale elle tient son mot pinéale parce qu'elle a la forme de la pomme de pin et comme par hasard on retrouve une statue avec deux pans qui symbolisent l'abondance le côté de la dimension jupiterienne la grandeur on retrouve cette sculpture de la glande pinéale au Vatican ah ouais je ne savais pas et oui donc toutes les traditions spirituelles ou religieuses tout au moins ont connaissance de ça oui c'est ça parce que religion et spiritualité beaucoup font l'amalgame attention on ne parle pas de religion non 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 la religion c'est 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 ceux qui croient en l'enfer et qui ont peur d'y aller et la spiritualité c'est ceux qui 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 croient en l'enfer et qui en sont sortis dans toutes les traditions le troisième oeil est considéré comme le centre psychique de la conscience humaine chacune de ces traditions connaissent ce potentiel d'éveil qui est dans ce centre de l'énergie qui est déterminant pour notre connexion spirituelle et pour notre liberté intérieure c'est en ce sens là que ce centre a toujours été considéré comme la clé de l'illumination alors l'illumination je ça ne veut pas dire que d'un seul coup je vais je vais être un illuminé c'est pas ça c'est à dire que en fait je vais découvrir la dimension non visible de la réalité dans laquelle je suis et de ma vraie nature d'ailleurs bien souvent les psychorigides et les sceptiques disent non mais lui c'est un illuminé et oui et le considère un peu fêlé d'ailleurs mais il est bon d'avoir d'être un peu fêlé ça laisse partir la lumière oui c'est vrai donc plus ce centre est actif plus nous développons une connaissance profonde de nous-mêmes et de la vie car à travers ce centre en fait ça 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 stimule ça éveille la conscience notre conscience à un niveau plus élevé seulement de par notre mode de vie notre alimentation et nos conditionnements et bien cette glande tend à se qualifier parce qu'en fait elle contient en elle des cristaux d'apatite et ces cristaux d'apatite comme on va le voir lorsqu'ils sont bombardés d'informations comme les jeux vidéo la télé le téléphone le matraquage au niveau de la scolarité des études des schémas sociaux et bien fait que ces cristaux ne vibrent plus beaucoup moins parce qu'ils sont bombardés d'informations on parle beaucoup depuis internet de l'infobésité donc moins ce centre moins ces cristaux vibrent plus l'individu se trouve sous le joug de conditionnements essentiellement dominés par les besoins primaires et matériels qui sont l'alimentation qui sont le plaisir par les jeux vidéo notamment ce qui fait que le sens critique sa capacité de discernement est amoindrie et donc on se soumet plus facilement on devient plus docile et on se soumet plus facilement à des schémas aliénants et à des dictates en tout genre on ne sait plus faire la différence on ne sait plus construire son opinion on ne sait plus on n'a plus la force d'aller au fond des choses voilà et d'ailleurs je trouve qu'aujourd'hui tout est fait pour rendre ce centre psychique le moins opérationnel possible à travers les ondes et la 5G à mon avis ça fait partie de ce programme de bombardement parce que dès lors qu'on commence à avoir ce centre psychique qui s'active on rentre dans une on sort de cette zone de fréquence dans laquelle en fait nous sommes plus facilement contrôlables et manipulables on passe à une vibration plus élevée et donc on devient moins manipulable on se laisse moins soumettre c'est en ce sens-là qu'on devient plus libre mais on devient aussi plus lucide plus lucide sur les stratégies qui sont mises en place de manipulation de masse et on comprend mieux les enjeux et le pourquoi du comment c'est-à-dire qu'on commence à voir en fait oui c'est ce que j'allais dire exactement ah oui alors que jusqu'à présent on se contentait de regarder on se confortait aussi dans cet état d'esprit parce qu'il y a aussi une responsabilité là-dedans tout de même c'est trop facile de se déculpabiliser à un moment donné il faut aussi être responsable d'interagir avec ce qui se passe à un moment donné et oui et oui donc plus cette glande se décalcifie plus le centre devient actif et efficient et plus nous identifions nos limitations nos schémas récurrents nos limitations nos vieux erronés notre manque notre défaut de discernement et plus nous sortons du pilotage automatique c'est ce que j'appelle le pilotage automatique c'est-à-dire l'adhésion à oui oui à oui oui à oui oui c'est-à-dire que nous commençons à devenir responsables nous commençons à prendre en même notre vie c'est ça c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas que subir et croire ce qu'on voit ce qu'on vous a dit de voir non et c'est en ce sens-là que les sceptiques ont tendance à croire ils ont besoin de preuves il leur faut des preuves pour croire alors que quand on bascule et bien on devient conscient on n'a pas besoin de croire on a quitté ce référentiel-là on quitte ce référentiel-là et on devient conscient donc la géométrie sacrée est une voie d'éveil une voie d'éveil en ce sens-là qu'elle permet de sortir de cette zone de fréquence dans laquelle nous avons tendance à nous laisser enfermer et à nous laisser dominer et manipuler influencer tout au moins donc au niveau créatif la géométrie sacrée en termes de voie d'éveil elle permet de s'imprégner comme je l'ai dit tout à l'heure des lois qui régissent l'univers c'est quand on commence à dessiner on s'imprègne des lois parce que lire écouter cette vidéo cette conférence c'est bien lire des bouquins sur la géométrie sacrée c'est bien mais tant qu'on n'a pas mis c'est comme le miel je peux vous parler je peux te parler du miel pendant voilà ça vient sa couleur sa texture plein de choses plein 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 de choses tant qu'il n'y a pas goûté tu ne sais pas ce que c'est le miel la géométrie sacrée il faut y goûter ouais c'est ça c'est un peu comme découvrir un nouveau sens alors du coup c'est comme ça que tu l'illustres absolument et c'est justement quand tu commences à y goûter que ce nouveau sens qui est ce troisième oeil s'active alors on n'est pas forcément on ne le perçoit pas forcément tout de suite voilà mais plus plus on pratique plus on a par exemple des formes sacrées chez soi qui sont affichées plus il y a une résonance qui se fait c'est à dire une mise en vibration qui s'accentue et d'ailleurs je vous invite à mettre chez vous une fleur de vie comme je l'ai derrière chez vous derrière moi par exemple par exemple c'est une forme sacrée qui est d'une qui est d'ailleurs c'est pareil que tout est arrivé dans ma vie qui est une forme facile à dessiner et qui va élever considérablement le taux vibratoire de votre maison et de vous-même ce qui fait que quand il y a des gens qui arrivent chez vous et bien qu'ils voient cette forme sacrée cette durmédité voilà et bien ils vont se mettre ils vont rentrer en résonance et ils vont vibrer à un taux plus élevé J'en profite pour dire à ceux qui ne sauraient pas par où commencer pour dessiner que tous les tracés sont sur ton site que toi tu as fait un magnifique travail là-dessus et que tout est disponible En fait j'ai deux sites un site d'artiste où j'ai aussi d'autres ressources et des livres qui sont dans une boutique en ligne mais sur les Grand Circle effectivement il y a tous mes travaux sont en libre accès même si j'ai publié un livre dessus parce qu'il y avait des gens qui préféraient avoir un livre que de lire sur internet Donc au niveau créatif ça permet de réaliser la géométrie sacrée permet de réaliser des œuvres davantage en harmonie avec les lois universelles comme on l'a vu Au niveau psychique la géométrie sacrée fait appel aux qualités naturelles de nos deux cerveaux Alors là par exemple au milieu de cette image il y a à gauche tout ce que capte en fait le cerveau gauche qui est en lien avec la logique le rationnel et à droite le cerveau droit qui capte lui ce qui est plutôt des lignes féminines et créatrices en fait dans une rosace par exemple dans toute forme sacrée il y a les deux qui sont présents maintenant voyons d'un peu plus près les qualités intrinsèques de ces deux cerveaux parce que c'est important de bien comprendre chacune de ces deux polarités la première chose à savoir c'est que chacun de ces deux hémisphères est en lien avec une polarité qui nous anime le cerveau gauche est de polarité masculine on pourrait dire que c'est notre cerveau masculin et le cerveau droit c'est notre cerveau féminin le cerveau gauche il est sensible à tout qui est tangible concret matériel réel tandis que le cerveau droit il est sensible à l'imaginaire à l'attraction à l'irrationnel et au surnaturel le cerveau masculin il repose sur la logique et l'objectivité c'est ça qui domine chez lui tandis que le cerveau féminin c'est l'émotion et le ressenti qui prévalent le cerveau masculin le ressenti est sous-jacent il y a quand même une part de ressenti mais c'est c'est caché voilà c'est enfoui c'est c'est pas immédiat c'est pour ça que quand un homme une femme se dispute ou commence à se chauffer et bien la femme elle va dire mais tu ressens rien et l'homme il va tu comprends pas ouais voilà c'est ils parlent ils sont pas sur la même longueur parce que pour eux alors je schématise oui sachant que voilà on a chacun ces deux polarités en nous c'est ça il y a des femmes qui sont très masculines dans leur façon de penser absolument comme il y a des hommes qui sont très lunaires et très yin qui ont une sensibilité qui est beaucoup plus présente et dominante le cerveau masculin engendre un esprit analytique tandis que le cerveau féminin engendre un esprit de synthèse le cerveau masculin a une tendance scientifique et cartésienne tandis que le cerveau féminin a une tendance intuitive et créatrice le cerveau masculin a le sens du détail et de la précision tandis que le cerveau féminin est plutôt porté à la globalité à la vue d'ensemble le cerveau masculin est plutôt en infinité avec les formes rectilignes et anguleuses tandis que le cerveau féminin est plutôt en infinité avec les formes arrondies les courbes les ronds c'est pour ça qu'en géométrie sacrée et bien on retrouve les deux et ce qui est étonnant c'est que la règle qui est un mot féminin permet de tracer des droites qui est le principe masculin tandis que le compas qui est un mot masculin permet de manifester le principe féminin des courbes et des ronds c'est comme le Tao il y a du blanc dans le noir et du blanc et du noir dans le blanc du masculin dans le féminin voilà c'est ce qui fait circuler quoi oui oui mais c'est quand même étonnant dans notre langue française que l'outil qui manifeste le principe féminin soit du genre masculin masculin oui tout à fait c'est drôle c'est étonnant oui oui c'est un clin d'yeux absolument étonnant quand j'ai découvert ça je me suis dit waouh trop fort trop fort le cerveau masculin est davantage porté au faire à l'avoir et à l'action tandis que le féminin lui est plutôt disposé à la réceptivité et à l'être le cerveau masculin est un utilise passe par un mode de référence basé sur l'intellect et la logique tandis que le principe féminin le cerveau droit est basé sur l'expérience et le vécu il va faire référence à ça le cerveau masculin passe par un mode d'apprentissage qui est plutôt linéaire comme l'écriture quand on écrit on écrit de façon linéaire par le défilement aussi on fait défiler des informations puisque le cerveau féminin lui va être va capter les informations par des images par des métaphores par des symboles le masculin le cerveau masculin va davantage s'exprimer par le verbal tandis que le cerveau féminin va passer par le non-verbal il sera beaucoup plus sensible au non-verbal c'est-à-dire à l'expression du corps les attitudes les postures etc le cerveau masculin fonctionne sur une logique bidimensionnelle ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est basé sur la dualité et la différenciation c'est ou bien ceci ou bien cela tandis que le cerveau féminin il va être basé sur la cohérence la globalité l'interaction les liens qu'il y a entre les uns et les autres c'est une logique multidimensionnelle sur plein de niveaux c'est basé sur le lien tandis que le masculin lui c'est soit ça soit ça ou bien ceci ou bien cela et avec le cerveau masculin le mental rationnel logique on reste dans le domaine du limité et du fini du concret du tangible tandis que le féminin le cerveau féminin lui s'épanouit dans l'illimité et la vastitude donc tout ça ça fait beaucoup d'informations mais en fait ça pose des bases nécessaires pour comprendre en fait que nous avons deux cerveaux complètement différents et que ça ce qui est étonnant c'est que ces deux cerveaux s'appellent des hémisphères hémisphères cérébraux hémisphères ça veut dire moitié de sphère voilà et de part notre éducation c'est ça qui est quand on commence à regarder les choses à voir les choses sous un autre dans une autre perspective on se rend compte qu'en fait on ne nous apprend pas on ne nous éduque pas à fonctionner avec nos deux cerveaux on a limite envie de partir à fond sur le cerveau droit du coup et se dire que le cerveau gauche en fait ce qu'il ne faut pas perdre c'est l'équilibre en fait c'est ça qui est oui mais le phénomène de décompensation quand on commence à basculer est inévitable il est inévitable parce qu'il y a une telle hypertrophie du cerveau gauche que quand on commence à prendre conscience qu'en fait on fonctionne avec la moitié de notre cerveau on est conditionné au détriment du cerveau droit quand on commence à égoutter au cerveau droit alors là on bascule et c'est pour ça que moi je l'ai vécu cette bascule quand j'ai découvert le mandala vous n'avez pas échappé que le mandala est assez rond et donc j'ai pu en fait basculer dans un et que je faisais beaucoup beaucoup de mandala en fait ça m'a permis de basculer dans un cadre unifiant et centré et qui offre un contenant solide et fiable qui permet de vivre cette décompensation sans me perdre et dans cette dimension du cerveau droit de cette vastitude de ce côté illimité parce que j'avais un repère fiable qui est le centre et le cercle jusqu'à ce que petit à petit un nouvel équilibre s'instaure un nouvel équilibre psychique s'instaure en moi et que je puisse fonctionner correctement avec mes deux cerveaux j'aime bien cette façon de dire aussi que la plupart des gens n'utilisent que la moitié de leur cerveau parce que ça peut ça peut piquer l'ego de certains pour les pousser à avoir le cerveau droit tu vois ce que je veux dire le fait de le dire comme ça ça peut piquer l'ego et du coup de s'intéresser au cerveau droit sans parler que de l'art toi bien sûr pour toucher les gens qui sont très cerveau gauche il faut leur parler comme un cerveau gauche et leur dire des choses basiques concrètes évidentes tangibles tu es hypotrophié du cerveau gauche et tu fonctionnes qu'avec la moitié de ton cerveau et d'où des sceptiques que l'on retrouve à foison dans l'univers des crop circles qui ne comprennent pas le phénomène des crop circles parce qu'ils n'abordent qu'avec la moitié de leur cerveau c'est en ce sens là que la géométrie sacrée aide justement à unifier comme je l'ai dit l'art la science et le sacré mais aussi au niveau de nos deux cerveaux il fait appel aux qualités intrinsèques de nos deux cerveaux et apprennent à fonctionner l'un avec l'autre l'un est utile tout comme l'autre et ça a un impact dans notre vie relationnelle ça a un impact au niveau de notre propre psyché mais aussi dans notre relation intime avec ceux que l'on aime et ceux qui sont autour de nous complètement donc au niveau psychique la géométrie sacrée établit un équilibre plus harmonieux entre l'intellect et l'intuition l'intellect c'est le cerveau gauche et l'intuition c'est le cerveau droit ça favorise des connexions entre les deux qui est que l'ordre naturel des choses c'est pas l'intellect qui domine l'intuition non c'est l'intellect qui est au service de l'intuition c'est à dire que qu'est-ce que je perçois quelle information je reçois pour ensuite la mettre en action et là le cerveau gauche l'intellect est un outil formidable pour organiser concevoir mettre les choses pour rendre concret tout ce que l'influx intuitif aperçu et reçu donc c'est le féminin c'est d'abord le féminin et le masculin le masculin est au service du féminin et non pas à l'inverse exactement alors que pendant 10 siècles en fait durant tout ce cycle là qui s'achève que nous sommes en train de vivre qui génère tout ce chaos et ces perturbations et ces changements quand on parlera au fur et à mesure qu'on abordera les crop circles et bien on est le masculin l'intellect a pris le dessus était dominant et dominé l'intuition complètement faire l'expérience de faire l'expérience de j'ai l'intuition de ça et d'agir en conséquence c'est une expérience ce sont des expériences absolument étonnantes pendant des années en fait on m'a demandé mais pourquoi tu fais ça je dis je ne savais pas pour l'instant je ne suis pas en capacité de te donner des réponses de te l'expliquer clairement mais tout ce que je sais tout ce que je sens c'est que c'est ça que je dois faire et je me sens bien avec ça c'est déroutant ah oui mais c'est génial moi je comprends tellement ça oui oui ça résonne oui oui mais voilà et quand on et après voilà pourquoi je me dis mais pourquoi je suis en train de vivre ce que je vis au niveau du mandala de la géométrie sacrée vers où ça me mène alors après les crop circles sont arrivés j'ai dit voilà ça en passe encore une couche de plus je dis mais ça ça va me mener où je ne comprends pas le mental rationnel ne comprenait pas mais pourtant je faisais confiance et j'agissais selon les intuitions les signes j'étais en mode féminin et je faisais confiance à mon féminin et je disais à mon masculin voilà fais confiance un jour je pourrai te dire je pourrai tout te dire donc il y avait il y avait un rapport il y avait c'est vivre son couple intérieur c'est ça voilà c'est le féminin qui parle au masculin et c'est de construire voilà fais-moi confiance voilà c'est ça la relation d'amour ouais tout à fait voilà mais c'est le vivre en soi et donc je faisais les choses voilà je recevais l'information qu'il fallait que j'aille habiter là-bas je ne savais pas pourquoi le masculin il était plus bien souvent il a été perdu il n'avait aucun repère mais comme le féminin était là et qu'effectivement ça se passait bien et bien ok et petit à petit en fait j'ai compris un puzzle se prenait forme de nouveaux repères prenaient forme un nouveau référentiel se dessinait et de ce fait maintenant bien il y a cette union sacrée s'instaure beaucoup plus je vis de façon beaucoup plus sereine parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de peur dans cet état d'esprit ça permet de se libérer de ses peurs c'est en ce sens là qu'on devient libre on se libère de ses peurs de manque de repères on apprend à se fondre avec le 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 flux de la vie voilà à faire un avec le courant de la vie sans résistance même si des fois c'est pas facile on se dit mais comment je vais arriver pour payer telle note telle facture mais non mais en fait la richesse c'est pas que de l'argent alors là je vais pas m'étendre là-dessus parce que bah oui après c'est sûr que ça va pas mais c'est apprendre à vivre en synchronicité avec le le mouvement de la vie comme le nombre d'or qui qui est émissif de ce flux de vie et bien ça c'est apprendre à vivre avec le flux de vie qui passe en soi et de faire confiance mais ça ça ne peut ce flux de vie ne peut être capté que par le féminin le masculin il ne capte rien du tout il obéit il est fait lui pour faire voilà pour ça que les hommes bien souvent ils ne comprennent rien à ce que leur disent leurs femmes c'est ça ils ne captent pas ils ne sont pas câblés et c'est ça que fait la géométrie sacrée c'est qu'elle favorise des câblages entre le féminin et le masculin qui est à l'intérieur de nous elle rétablit une relation harmonieuse entre nos deux polarités tout à fait c'est important de rappeler que c'est vraiment à l'intérieur de nous c'est d'abord un travail personnel tout ça ce n'est pas un travail à faire en couple forcément les gens qui pourraient s'échapper un peu dans tous les sens à se dire oui mais moi je suis tout seul il me faut une femme pour être équilibrée non non c'est ton masculin et ton féminin intérieur déjà équilibre-les et après la bonne personne sera attirée d'elle-même oui mais bien souvent les personnes seules qui n'arrivent pas à vivre en relation des relations culpabilisent etc non c'est que justement c'est une opportunité pour elles pour construire et bâtir leur couple intérieur et la géométrie sacrée favorise justement ces connexions intérieures alors après quand on est en couple on peut passer par la relation pour ça m'est arrivé de vivre d'avoir de vivre des rencontres mais qui ont été éphémères ça m'a permis de faire le point de savoir où j'en étais intérieurement et de mettre un éclairage sur mes dysfonctionnements et du chemin à parcourir tout à fait n'empêche pas l'autre ça peut créer des déclics aussi absolument absolument ce n'est pas incompatible mais voilà et donc au niveau psychique la géométrie sacrée favorise la connexion avec notre savoir intuitif c'est à dire qu'en fait chacun de nous est une bibliothèque vivante comme je l'ai dit tout à l'heure et c'est en reconnectant retrouvant cet ordre naturel féminin d'abord du masculin ensuite et qu'il y ait des connexions qui s'établissent entre les deux que nous pouvons entrer en lien avec ce savoir cette bibliothèque vivante qui est à l'intérieur de nous faire confiance à ce savoir intuitif comme je l'ai fait comme je l'ai partagé tout à l'heure avec vous en disant que mon masculin il ne savait plus trop ce qu'il faisait mais il faisait confiance le féminin il sait le féminin il sait l'âme elle sait l'ego ne sait pas l'ego ne sait pas quand on dit je prends conscience et qui prend conscience c'est l'ego c'est pas l'âme quand je dis je prends conscience parce que l'âme est conscience elle est pure conscience quand je dis je prends conscience c'est qu'à ce moment là c'est l'ego la personnalité qui a reçu qui a reçu l'information en provenance de l'âme conscience et qui dit je prends c'est à dire il saisit l'information il saisit je prends c'est un acte de saisie je saisis l'information que vient de me transmettre mon âme c'est ça que ça veut dire je prends conscience oui tout à fait donc quand on s'exerce l'activité de la géométrie sacrée permet favori cette prise de conscience c'est à dire une meilleure communication entre l'âme et la personnalité entre notre la meilleure communication entre notre couple intérieur comme tu l'imagais tout à l'heure il passe par le couple intérieur ça change un peu on dit toujours l'âme l'égo le masculin le couple intérieur c'est marrant oui parce que déjà comment dire ça appuie vraiment sur le fait que le moyen de communication est l'amour oui et que l'union est nécessaire l'unité est nécessaire on ne peut plus fonctionner dans la différenciation et la dissociation on est obligé de faire avec d'où l'écoute et le partage et non pas l'échange et non pas le débat pour avoir raison c'est ça et au niveau psychique la géométrie sacrée donc modifie notre perception de la dite réalité parce que quand on a notre réalité on ne la perçoit qu'avec nos cinq sens c'est très limité et c'est très limitant mais c'est rassurant pour le mental rationnel pour le cerveau matriculé tout à fait j'aime beaucoup cette image de l'ombre enfin la lumière sous l'ombre le voile c'est une image bien le voile de l'oubli quoi comme j'aime dire c'est l'ombre n'est qu'une lumière qui a oublié qu'elle en était une oui avec la géométrie sacrée on va développer de nouvelles potentialités de nouveaux sens c'est à dire qu'on va commencer à voir ressentir et il y a d'autres perceptions qui vont beaucoup plus sensibles qui vont se mettre en mouvement et qui fait qu'on va percevoir la réalité d'une autre façon avec beaucoup plus de capacité c'est beaucoup plus enrichissant beaucoup plus étendu ça a commencé par l'empathie ça se traduit par l'empathie la compassion les états modifiés de conscience on rentre en phase avec une réalité de la vie qui est invisible mais qui est néanmoins réelle les potentialités c'est propre à chacun personnellement ça m'a ouvert effectivement des possibilités jamais j'aurais pensé un jour être ici à avoir fait tout le travail en matière de géométrie sacrée parler de la géométrie sacrée partager parce que je n'ai jamais appris je n'ai jamais été à l'école de la géométrie sacrée ni contre ce soir c'est ça qui est hyper intéressant dans ton chemin c'est ça c'est ça tu n'es pas inscrit dans une école comme tu dis c'est la géométrie sacrée qui est venue à toi et que tu as capté oui oui alors après j'avais des prédispositions pour ça j'étais câblé pour ça mais ce câblage s'est révélé au fur et à mesure que suite à cette bascule que j'ai vécu il y a 30 ans et avec le chemin et l'hygiène de vie qui s'est mise en place etc qui fait que ça s'est activé il m'a fallu il m'a fallu participer à cette avoir une participation active à ça mais voilà ça s'est révélé donc c'est en ce sens là que ces potentialités c'est propre à chacun ça éveille de nouvelles potentialités ça c'est ma réalité et c'est une réalité que qui est tout à fait accessible à chacun après ouais chacun son domaine ça peut révéler ça révèle pas la même chose pour tout le monde non 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 on n'est pas câblé dans le détail quoi on n'est pas câblé pareil mais par contre c'est un c'est un sens là que c'est un la jamie tout sacrée est un révélateur universel qui nous révèle à nous même en même temps qu'elle restructure notre psyché personnel pour la mettre davantage en conformité avec le dessin divin de notre âme voilà j'aime beaucoup cette phrase ouais parce que c'est tout à fait ce que j'ai vécu se remettre en conformité avec le dessin divin de notre âme donc la géométrie sacrée a un effet structurant par le fait de fonctionner avec les qualités intrinsèques de chacun de nos deux cerveaux deux hémisphères il y a une unité qui se fait une restructuration un rééquilibrage une réactualisation une mise à jour des nouvelles mises à jour ça rentre en résonance avec les brins d'ADN tu crois ? j'ai pu je peux faire le lien je n'ai pu faire le lien qu'à partir du moment où j'ai étudié les comptes c'est à partir du moment là que j'ai senti que j'ai pris conscience que oui ça a vraiment un impact au niveau de l'ADN non pas en tant qu'ADN physiologique mais ce qu'on appelle l'ADN énergétique les brins de lumière qui s'activent qui entourent l'ADN actuel et qui réactivent nos brins d'ADN les brins d'ADN complémentaires qu'on ne voit pas aujourd'hui ça nous recâble à ce niveau là ça je l'ai particulièrement ressenti oui oui je recâble d'accord donc au niveau spirituel la géométrie sacrée libère l'accès aux aspirations de l'âme facilite une guidance plutôt plus intérieure et personnelle quand je dis ça libère l'accès aux aspirations de l'âme c'est que le mental quand on pratique la géométrie sacrée le mental retrouve sa juste place comme il y a un équilibre qui se fait entre intuition et intellect l'intellect c'est le mental pour moi parce qu'en fait la sphère mentale est bipolaire elle est faite de deux parties c'est pour ça que quand on regarde Ajna il y a deux pétales il y a une partie rationnelle qui est le mental logique rationnel l'hémisphère gauche et il y a le mental intuitif qui est féminin donc la géométrie sacrée va harmoniser les deux remettre l'intellect en fait à sa juste place et favoriser le passage de l'information entre l'intuition et l'intellect donc de ce fait ça crée une guidance c'est à dire qu'il y a la connexion qui se fait à l'intérieur de nous et on devient on devient plus connecté à notre âme aux aspirations de notre âme c'est en sens que je dis que la géométrie sacrée libère l'accès à l'âme aux aspirations de l'âme parce que l'intellect retrouve sa juste place et l'intuition peut commencer à fonctionner en harmonie avec l'intellect ok ouais c'est cohérent parce que ça rejoint l'aspect relaxant méditatif au final c'est ça ça calme le mental en fait ça sert à ça l'utilité parce que des fois les gens enfin les gens comme j'ai été enfin voilà je veux dire c'est pas les gens dans le sens jugement mais comme j'ai été aussi voilà c'est ça parfois on d'autres ont passé en fait au final on croit que on amalgame souvent la méditation avec la relaxation et on oublie l'aspect spirituel et en fait l'aspect relaxant est indispensable dans le sens où il permet au mental de s'adoucir de lui dire calme-toi et reprends ta place comme tu dis redescends d'un cran je laisse d'abord place à l'intuition et ensuite on ira discuter quoi oui et c'est en ce sens-là que dessiner une forme sacrée et bien ça permet à l'intellect de se calmer parce qu'en fait il trouve de la matière ça lui donne de la nourriture toute cette géométrie cet ordre et on trouve de la cohérence cet ordre naturel tu vois ces lignes droites etc et donc comme il a de la matière de la nourriture il est nourri il se calme et comme en même temps il y a de l'intuition il y a cette connexion c'est des formes sacrées donc c'est des formes qui sont connectées grâce au nombre d'or ça amène un flux d'énergie lumière et en fait ça permet au mental rationnel de se familiariser avec ces vibrations et ça ça l'apprivoise en fait oui exactement c'est un bon terme ça l'apprivoise il s'apprivoise il se calme il devient docile c'est plus un cheval fou ou un vélo qui pédale en permanence ça nous permet vraiment d'atteindre une maîtrise de tout ça voilà il y a un équilibre psychique qui se rétablit et cet équilibre psychique se rétablissant il y a une connexion il y a une guidance qui s'installe en soi voilà comment on apprend à faire davantage confiance à son ressenti à ses émotions et à son intuition et que l'on a le masculin qui se met au service qui fait des actions en conséquence en lien avec ça et bien il y a une paix naturelle qui s'installe parce que c'est l'ordre naturel de fonctionnement qu'on ne nous apprend pas à l'école par ailleurs c'est vachement intéressant du coup c'est vraiment l'outil pour nous aider à lâcher prise au final c'est facile à dire lâcher prise les gens qui sont gavés de problèmes ils se disent mais comment je ne peux pas lâcher prise et c'est vrai que le fait comme tu dis de dessiner ou de la géométrie sacrée ou de passer par ça pour calmer le mental c'est l'outil parfait oui mais je n'aime pas bien le mot lâcher prise parce que ça demande un effort ça demande un effort je préfère le mot je préfère le mot abandonner comment je peux m'abandonner je me laisse faire je m'abandonne d'accord c'est pour ça que quand les formes sacrées les tracés que je propose il n'y a pas besoin de se prendre la tête à savoir comment c'est dessiné les étapes chacune étape et tu n'as pu en témoigner je t'en remercie pour ça chaque étape est clairement définie et on fait et on suit on suit les repères les étapes les unes après les autres et on fait l'expérience de ce que c'est que de s'abandonner sans se prendre la tête c'est important d'intéresser là-dessus c'est important ces précisions parce que là je prends conscience de plein de trucs du coup comment dire ça s'articule encore mieux dans mon état d'esprit donc j'imagine que ça ne peut que encourager certains oui c'est pour ça que c'est pour ça que cette conférence est importante pour poser les bases pour les autres vidéos à venir et de mettre en évidence cette dimension thérapeutique de la géométrie sacrée comme outil d'évolution et comme outil d'éveil comment on peut s'en servir est-ce que ça nous apporte alors quels sont ces bienfaits parce que ça c'est là où je vois l'intérêt à l'heure actuelle c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est source de guérison exactement surtout dans une époque où les gens ils cherchent partout comment faire pour se relaxer alors j'ai testé ça j'ai testé ça ils testent dans tous les sens et finalement ils n'arrivent pas et ça permet de se poser quand on dessine une forme sacrée ça permet de c'est un rendez-vous avec soi-même ça permet de se poser pendant un temps et de faire l'expérience pendant le temps de dessiner cette forme de sacrée de vivre en intimité avec soi et de faire l'expérience de ces vibrations supérieures de ces vibrations plus élevées et de sortir de cette zone de fréquence dans laquelle on a trop l'habitude de fonctionner et de sentir notre mental agité se calmer se trouver de la nourriture c'est pour ça que tous les travaux que j'ai fait tous les tracés que je fais sur les grandes cercles sont en libre accès ça permet à chacun de faire parce que j'ai conscience de l'état psychique dans lequel on se trouve et je dois t'avouer que la première version de mon site de crop circle c'était payant je ne voulais pas lâcher je ne voulais pas lâcher je voulais que ça soit payant il y avait le filtre de l'ego qui disait non non tu fais ça c'est un capital retraite tu fais payer oui oui mais c'est vrai mais c'est pas c'est normal de toute façon c'est étape par étape oui oui mais en fait l'âme le désir de l'âme elle le savait elle dit non tu lâches fais moi confiance tu lâches tu offres tu fais le don tu donnes parce que l'humanité les gens en ont besoin comme toi tu en as eu besoin c'est à faire il est là pour ça donc donne donne tu verras tu auras tes besoins seront comblés tu n'as pas besoin de te prendre la tête avec ça et c'est vrai et quand j'ai lâché ça que j'ai ouvert j'ai mis au peine je peux te dire que j'ai senti mon âme à l'intérieur de moi en extase en jubilation elle sautait de joie un contentement une joie intérieure que je n'avais jamais éprouvée elle me dit ah ça y est mon humain il a compris il a lâché l'affaire ah voilà le masculin de l'ego a lâché l'affaire il s'est abandonné il a répondu pésant à mon aspiration à ma demande et je me sens honoré et tu seras comblé et tes besoins seront pourvus et c'est vrai c'est passionnant comme expérience voilà donc au niveau spirituel la géométrie sacrée nous connecte davantage à l'univers et à nous-mêmes du verbe aimer ça devient évident maintenant avec tout ce que je viens de partager oui tout à fait tout à fait c'est hyper cohérent elle permet de retrouver le lien sacré qui nous unit avec la vie en soi et autour de soi parce qu'en fait ce lien sacré à partir du moment où on commence à instaurer un lien avec ce vivant là on prend conscience que la vie est sacrée sous tous ses aspects et qu'il y a un lien intime qui nous unit avec toutes les autres formes de vie parce qu'on fait partie parce que nous sommes la vie et nous faisons partie de la vie alors c'est une généralité vous l'avez déjà entendu nous l'avons déjà entendu mais voilà ça c'est à dire et à redire et la géométrie sacrée permet de construire ce lien là de le découvrir de le construire de le fortifier de le consolider ça génère de profonds changements et ça nous éveille au potentiel illimité en tant qu'esprit humain alors que tant qu'on est focalisé polarisé sur le cerveau gauche qui fonctionne dans le domaine du limité du rationnel et du logique on n'est pas conscient de ce potentiel illimité qui est en nous il nous faut basculer sur le cerveau gauche le cerveau droit Einstein j'en veux pour preuve Einstein qui est un mathématicien et un adepte du cerveau gauche voilà c'est une évidence en fait tu sais ce qu'il faisait quand il rencontrait un problème il écrivait sur un papier sa question sa demande son problème après il partait il lâchait l'affaire et il allait jouer du violoncelle et une fois qu'il avait joué du violoncelle et voilà et qu'il revenait il avait beaucoup de chance et il était dans d'autres dispositions et il trouvait la solution et en fait qu'est-ce qu'il a fait ? c'est de par ses recherches qui sont très rationnelles même qui ont une dimension irrationnelle mais qui rationalisent ça sollicite énormément le cerveau gauche donc le fait d'arrêter et de faire de la musique donc il bascule sur la dimension artistique créatrice il bascule sur le cerveau droit il s'immerge dans l'énergie du cerveau droit parce que son cerveau gauche était saturé donc en basculant sur le cerveau droit il y a un rééquilibrage psychique qui se fait qui fait que les deux sont opérationnels et quand il revient sur son problème il ne le voit plus comme un problème parce qu'il se situe dans une perspective beaucoup plus équilibrée entre ces deux hémisphères qui fait que la solution ne tardait pas à lui venir et j'ai eu la chance de grandir dans un collège lycée où il y avait encore des disciplines artistiques chose que maintenant elles sont réduites quasiment à néant et ça c'est une carence et une ignorance totale en termes d'éducation parce qu'on sollicite énormément nos enfants au niveau du cerveau gauche et on ne les stimule pas assez au niveau du cerveau droit or toute activité créatrice permet justement de stimuler et de basculer sur le cerveau droit et quand on fait ça et bien ça permet d'être beaucoup plus efficients au niveau du cerveau gauche quand on sait on laisse la place et l'espace à des activités en lien avec le cerveau droit c'est pour ça qu'il y a beaucoup de violence dans les écoles de la part des élèves qui ne peuvent pas exprimer qui ne peuvent pas expliquer que les adultes même pas peuvent expliquer parce qu'ils sont conditionnés et enfermés dans le même schéma en guise de conclusion donc la géométrie sacrée nous révèle la présence en fait d'un ordre naturel qui sous-tend toute forme de vie on le voit à travers les fleurs les fruits quand on coupe on coupe les fruits là on peut découvrir une géométrie absolument étonnante peut-être que je vais te poser une question qui va certainement être une pôle pour toi et pour beaucoup et que je t'invite à faire l'expérience la salade tu sais sur quelle géométrie elle est basée la salade verte je ne sais pas la géométrie sacrée oui oui mais quand je veux dire sur quelle base est-ce que là par exemple si là si on regarde à côté de la fraise l'image qui est à gauche de la fraise je crois que c'est un concombre ça y ressemble à quoi ça ressemblerait le plus la salade là-dedans c'est ça ? non 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 la question c'est tu vois la rondelle de concombre oui on voit qu'elle est il y a une elle est basée sur la géométrie du 3 ah d'accord ok en termes de numéro d'accord de base tu vois c'est ça que je veux dire d'accord ok très bien comme la fleur qui est à côté de cette tranche de concombre la fleur violette à gauche qui est sur la base de 5 ok très bien voilà la salade verte la salade verte la salade verte j'en ai aucune idée je dirais aller 5 non mais c'est aucune idée aucune idée ton pif a vu juste c'est drôle parce que et pour pour vérifier ça la prochaine fois que tu auras une laitue ou une salade dans ta main tu la retournes et tu regardes son pied et tu verras en fait une étoile à 5 branches ah d'accord tu verras c'est 5 les nervures des salades des 5 premières feuilles elles sont elles sont sur la base d'une étoile à 5 branches ok d'accord bah j'y manquerai pas voilà donc voilà donc je vous invite à faire à regarder d'un peu près mais voilà où est sur quelle base sont structurés les fruits les légumes etc parce qu'il y a un ordre en fait il y a une géométrie d'accord la géométrie sacrée permet de se connecter à l'univers pour rejoindre une dimension de l'unité dont nous faisons toutes partie en tant que chambre d'énergie vivant pleinement intégrée à la création alors j'aime bien cette phrase parce que elle met en perspective et en et en en perspective que c'est la dimension de la géométrie sacrée comme je l'ai expliqué au niveau du cerveau elle nous apprend à fonctionner avec nos deux hémisphères avec notre dimension intuitive et rationnelle avec ces trois domaines que nous avons trop tendance à dissocier entre l'art la science et le sacré elle favorise la réunification de notre être de notre psyché elle la restructure fondamentalement pour davantage d'unité de conformité avec notre vraie nature la géométrie sacrée permet de remettre du sacré dans nos vies elle permet de s'imprégner des hautes vibrations que génèrent naturellement les formes sacrées c'est pour ça qu'il est important de les dessiner ou d'en avoir exposé chez soi déjà ça c'est un minimum ça permet de se familiariser avec des fréquences plus élevées et d'apprendre à maintenir ces fréquences elle nous aide à prendre conscience que chacun de nous est un microcosme à part entière qui s'inscrit dans le macrocosme de l'univers et qui sont tous les deux régis par les mêmes lois l'un ne va pas sans l'autre c'est pour ça que les enjeux écologiques à l'heure actuelle mettent en évidence qu'on ne peut plus faire qu'on ne peut changer nos comportements par rapport à l'environnement parce qu'on fonctionne de façon dissociée on ne tient pas compte véritablement des ressources de la nature que la nature va nous offrir et que le système néolibéral qui est prôné à l'heure actuelle est dévastateur parce qu'il est incompatible avec la dimension environnementale et écologique la géométrie sacrée elle stimule l'activité de la glande pinéale et de ce fait nous libère comme je l'ai dit du dictat du mental égotique et de la pensée dominante pensée dominante qui est la pensée du cerveau gauche le dogme de la science pas contre la science je suis contre le fait qu'on lui accorde qu'on la mette sur un piédestal et qu'on lui accorde l'importance trop d'importance elle n'est pas à sa place tout comme notre intellect est hypertrophié et qui n'est pas sa juste place c'est pour ça que je parlais de la calcification de la glande pinéale qui fait qu'on se soumet à ce que l'on nous dit et ça c'est notre système éducatif qui fait que l'enfant on lui dit ce qu'il doit faire d'ailleurs ils sont de moins en moins soumis c'est clair ils tentent de plus en plus de connecter à eux-mêmes d'ailleurs à leurs émotions et ils ne se laissent pas faire ils sont déjà câblés pour ce qui est à venir oui c'est vrai ils sont déjà câblés la géométrie sacrée nous ramène au cœur du vivant ce qui permet d'être mieux connecté à soi-même et de mieux vivre cette période de profond changement mais la géométrie sacrée nécessite notre part active pour être assimilée c'est pour ça que j'anime des ateliers d'initiation à la géométrie sacrée que vous trouverez sur mon site de nombreux documents et de nombreuses ressources pour faire l'expérience de ces formes et découvrir par vous-même les bienfaits de la géométrie sacrée tout à fait je vous invite pleinement à aller colorier et dessiner ces magnifiques mandalas et crop circles même si on n'a pas encore évoqué les crop non non il y a déjà de quoi faire et avec les crop circles il y aura encore plus à faire il y a tellement tellement de choses à dire et à faire ressentir à travers la géométrie sacrée que c'était important de faire ce focus avant d'attaquer les crop ça c'est le fondement cette conférence va servir de base pour tout ce qui vient tout ce qui est à venir et parce qu'elle est en connexion avec d'autres d'autres vidéos que l'on va faire sur le phénomène des crop circles l'éveil de conscience le changement de paradigme etc donc il y a de belles choses à venir et bien écoute je te propose de terminer là-dessus et puis d'inviter les spectateurs à suivre les futures émissions qu'on fera ensemble qui vont aller plus évidemment se concentrer sur les crop circles comparé à cette émission qui était dédiée à une intro sur la géométrie sacrée le ressenti et qui sait à peut-être créer des déclics chez certains d'entre vous donc au plaisir en tout cas à bientôt merci à toi et puis bonne suite à vous je vois et ressens je vois et comprends c'est toujours le meilleur c'est pas un perdant il est toujours à l'heure il est parfait et pourtant il va chez le docteur il aime pas ses cheveux blancs je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant je crois que c'est le moment à cette joie qui la dérange je vois et ressent je vois et ressent l'extinction je vois et ressent l'extinction de l'homme animal je vois et comprends qu'il contrôle les mots mentaux ce personnage possessif et calculateur cachait mon esprit créatif et sans peur je vois et ressent l'extinction de l'extinction de l'extinction